C'est une séance entièrement consacrée aux questions internes. Les députés du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'hémicycle étaient en Assemblée Générale ce 17 octobre afin de rappeler aux uns et aux autres les notions relatives à la discipline. Ce, en rapport avec quelques débordements observés lors des récentes sessions. Tout au long des quatre sessions écoulées de la présente législature, il m'a été donné de constater que plusieurs députés de la majorité présidentielle ont prié par des comportements blâmables, notamment des absences et des retards abusifs, des prises de paroles désobligeantes, des réactions intempestives et incontrôlées aux interventions des collègues et des membres du gouvernement, des départs précipités avant la fin des plénières, le port inaccoutumé de l'écharpe sur des tenues non appropriées et l'usage irréfléchi des forums et des réseaux sociaux. Ces comportements qui sont de nature à ternir l'image de la représentation nationale que nous constituons ici sont à bannir à jamais. De 11h à 17h, les députés du PCT et Alliés, en longtemps, épilogués sur les arriérés de salaire, les frais d'aide des centres parlementaires, les primes de bonnes séparations, véhicules de fonction et préoccupations liées au passeport diplomatique. Des problématiques qu'ils espèrent cette fois-ci trouver des solutions palliatives. Tout en vous rappelant que nous avions institué notre groupe parlementaire au début de la présente mandature pour soutenir les actions de son excellence, M. Denis Sassoum, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, à travers son projet de société, ensemble poursuivant la marche vers le développement, je vous exhorte à vous montrer dignes de notre sacerdoce en maintenant en permanence un climat d'unité, de cohésion et d'entente au sein de l'Assemblée nationale tout en confortant la stabilité et l'efficacité de notre action. Le groupe parlementaire de la majorité présidentielle envisage à cet effet impulser un nouveau dynamisme afin de poursuivre son élan de soutien au président de la République au niveau de la Chambre basse du Parlement. Cette Assemblée générale est créée et c'est un peu d'adjoint nos points de vue pour regarder un peu le sens de la discipline de nos collègues au niveau de l'Assemblée et aussi regarder le travail que nous réalisons lorsque nous recevons les membres du gouvernement. Nous avons beaucoup de problèmes et que nous avons essayé de régler entre nous ici. Nous avons commencé à 11h30 et nous en terminons à 17h30 et donc notre problème était de s'asseoir et de régler l'ensemble de nos situations pour que l'Assemblée nationale tienne bon. Notre direction politique nous a donné des orientations pour notre vie au niveau de l'Assemblée nationale. Nous abordons une session budgétaire qui est une session clé. Il va falloir que nous portions réellement les problèmes de notre population mais en toute responsabilité en tant que député de la majorité. Ça a été une réunion à bâton rompu. Des choses se sont dites. Nous nous sommes dits des vérités entre collègues à huis clos et nous pensons que l'ensemble des préoccupations des uns et des autres vont être prises en compte par le président du groupe parlementaire et son bureau pour les reporter à la fois au président de l'Assemblée nationale, donc au bureau de l'Assemblée nationale, au chef de la majorité parlementaire qui n'est autre que le Premier ministre mais également à l'ensemble des députés pour que nous puissions mener à bien notre mission de parlementaire à l'hémicycle. Vivement un rappel à l'ordre pour bien entamer les actions à venir dans le cadre de cette 15e législature aux multiples enjeux jusqu'en 2027. Sous-titrage ST' 501